Le 4,40 clôture dans le vert ce soir à plus 0,15% pour s'établir à 6579 points. La bourse de Paris a su finalement effacer ses légères pertes de la journée. La prudence était quand même de mise aujourd'hui avant une semaine très chargée. Le comité de politique monétaire de la Fed, d'abord très attendu, qui se réunit mardi et mercredi. L'inflation sera de nouveau au menu de la réunion. S'y ajouteront des interrogations sur le calendrier à venir de la réduction du soutien monétaire. Les investisseurs suivront surtout les publications de résultats d'entreprises qui seront particulièrement nombreuses. 50% des entreprises européennes et américaines présenteront leurs comptes dans les prochains jours. On attend notamment celles des gens américains de la technologie, Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook et Amazon. L'agenda macroéconomique sera également riche, avec notamment la croissance économique au deuxième trimestre. Et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro. Aujourd'hui, on apprenait que le climat des affaires en Allemagne s'était dégradé, contrairement aux attentes. L'indice calculé par l'institut IFO est tombé à 100,8 contre 101,7 en juin. Les économistes et analystes prévoyaient en moyenne une amélioration à 102,1. En France et du côté des valeurs, on a suivi Forestia, largement en baisse aujourd'hui, alors que le groupe publie pourtant, au titre de ces six premiers mois de 2021, un résultat net de 146 millions d'euros. L'équipementier automobile affiche des ventes de 7,78 milliards d'euros, soit une hausse de 27,9% des résultats, toujours freinés par la crise des semi-conducteurs. On apprenait aussi aujourd'hui qu'ICAD relève ses objectifs 2021 à la faveur de résultats semestriels, je cite, très bien orientés. Le groupe immobilier vise désormais un cash flow net courant groupe et action 2021 en croissance d'environ 3%. Air Liquide qui indique avoir signé un contrat d'achat à long terme avec Total Energy à travers sa filiale de fourniture d'électricité en Belgique pour une capacité totale de 15 mégawatts d'énergie éolienne offshore en Belgique. L'activité a rebondi plus fortement que prévu au premier semestre pour Thalès. L'équipementier pour l'aérospatial, la défense et la sécurité en a donc profité pour relever son objectif de chiffre d'affaires annuel. Le groupe vise désormais un CA 2021 compris entre 17,5 et 18 milliards d'euros. On a suivi aussi aujourd'hui Valeo. Malgré la pénurie de semi-conducteurs, l'équipementier automobile est parvenu à signer un fort rebond de sa rentabilité. Lors du premier semestre de l'année, le groupe a dégagé un résultat net de 90 millions d'euros contre une perte de 1,21 milliard d'euros un an auparavant. La Gardère, lui, termine sa journée en baisse après une information du Monde selon laquelle le parquet national financier a ouvert en avril une information judiciaire pour biens sociaux, d'achats de votes, de comptes inexactes et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses. La Gardère conteste ces informations. Enfin, Stellantis qui annonçait la signature d'une facilité de crédit syndiquée renouvelable de 12 milliards d'euros. Demain, les investisseurs regarderont l'indice de confiance des consommateurs aux Etats-Unis. Et puis, les investisseurs regarderont l'indice de confiance aux Etats-Unis.